Le droit, domaine des infinis, dans lequel voyage tout être humain. Ma mission, explorer de nouveaux droits étranges, découvrir de nouvelles normes, d'autres domaines, et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir un domaine du droit à chaque vidéo. Et dans celle-là, je vais vous parler du droit civil. Comment ne pas commencer par lui ? Notre petite fierté nationale, tout le monde a entendu parler du droit civil. Oui, ou au moins du code civil. Le fameux code napoléonien. Ah ah ah, tu l'auras ta revanche un jour, tu l'auras ! Mais pour autant, est-ce que vous savez vraiment de quoi il s'agit ? Ah là, ça se bouscule un petit peu moins au portillon, hein ? Le droit civil, c'est la naissance d'un concept assez balèze qu'on appelle le droit commun. Mais balèze, pourquoi ? Parce que le droit commun, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des règles qui a vocation à régir toute la société. Tout. Ce qui veut dire que, peu importe le problème auquel vous êtes confronté, il y a une solution dans le code civil. C'est entre autres pour ça qu'on retrouve aujourd'hui encore, dans notre très célébrissime code civil, quelques dispositions définissant le fonctionnement des lois ordinaires. À cette époque-là, le droit constitutionnel et le droit administratif étaient des concepts bien abstraits en France. Oui, enfin d'ailleurs, le droit administratif, c'est un concept qui est encore abstrait dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et pas pour une mauvaise raison. Et d'ailleurs, c'est de cette universalité qu'est née en France notre maladif culte de la loi, puisque le droit civil, la loi, avait solution à tout. Bref, tout ça, c'est cool. Mais quand je dis ce tout-là, de quoi ça parle, le droit civil ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le code civil est un code de propriétaire. Pour faire simple, hormis une définition lapidaire de l'ordre public et quelques bases de logistique, le droit civil ne parle que de deux choses. Les personnes et les biens. Comment on devient l'un ou l'autre ? Comment le droit s'applique aux personnes ou aux biens ? Et comment ces deux peuvent interagir ? Enfin, comment les personnes peuvent interagir avec les biens et comment elles interagissent entre elles ? Parce que, bon, les biens entre eux, c'est pas très interactif. Rapidement, la différence entre les deux, les personnes ont des droits, les biens font l'objet de ces droits. Voilà. Bref, il nous reste un peu de temps. Alors, quelques détails vite fait sur ces trois catégories. Les personnes, les biens et leurs interactions. Le droit des personnes, c'est avant tout comment est-ce qu'on devient une personne. À partir de quel moment, les types de personnes, les attributs d'une personne ? Ou comment est-ce qu'on arrête d'être une personne ? La mort ! Question qui est assez compliquée, l'air de rien. Le droit des biens, quant à lui, définit quels sont les différents types de biens et de quels droits ils peuvent faire l'objet ? Bon, il y a aussi quelques interactions qui leur sont propres, mais bon, ça, voilà. Pour les interactions, il y en a deux types. Les interactions entre les personnes, genre avec les enfants, avec les incapables, mineurs ou majeurs, ou avec les capables, les majeurs. Et dans ce dernier type, c'est-à-dire l'interaction entre capables et majeurs, il y en a un tout particulier, c'est l'interaction entre une personne et un bien. Bon, techniquement, c'est juste une interaction entre deux personnes, mais ayant pour objet un bien. Alors, je préfère le présenter comme ça. Ça me paraît plus simple. Et vu que cette simple et seule petite catégorie représente genre 60% du code civil, c'est une catégorie un petit peu spéciale. Et quand on dit que le code civil, c'est un code de propriétaire, voilà quoi. Globalement, là-dedans, il y a la base du droit des contrats, qui est la principale manière d'interagir volontairement avec un bien. La principale manière d'agir involontairement avec un bien étant le décès. Joie ! Bon, il y a aussi des contrats étant des interactions entre des personnes, mais n'ayant pas pour objet le droit de propriété. Mais ça reste abordé d'une manière très patrimoniale, hein, donc... Voilà quoi. Il y a aussi plein d'autres contrats spéciaux ayant pour objet, encore une fois, le droit de propriété. Bon, je vous pose ça là. Et voilà. Je viens de vous résumer 150 heures de cours et 60 heures de TD. En moins de 5 minutes. C'est cadeau. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, ou si vous aimeriez que je le traite un petit peu différemment. On verra. Je trouve ça assez sympa, l'idée de vous faire découvrir l'immensité du droit, hein. Vraiment, trop peu ont idée à quel point il y a énormément de types de droits différents. Mais bon, après, à vous de me dire si vous en avez la curiosité. Allez, bisous.